Nous allons à présent modifier la position des deux DEL qui se trouvent ici. Pour cela, nous allons éditer l'esquisse de la fonction DEL1 qui se trouve dans l'arbre de création. J'effectue un clic droit sur cette fonction, puis je choisis éditer l'esquisse. Les côtes de mon esquisse apparaissent. Je vais cliquer sur le bouton Normal A pour me positionner face à mon esquisse. Je zoome avec la molette de ma souris pour être mieux placée pour pouvoir travailler. A présent, je vais modifier deux côtes. Les côtes qui permettent d'indiquer la distance entre le bord de mon boîtier et le centre de ma DEL. Donc elles sont ici. La première est ici, 25, que je remplace par 20. Et je valide par entrée. Je fais de même pour la DEL de droite. Je clique sur la côte. Je saisis la nouvelle côte, 20, et je valide par entrée. Je sors de mon esquisse en cliquant sur ce bouton Quitter l'esquisse. Mon esquisse se reconstruit. Puis, je vais cliquer sur le bouton Zoom au mieux, qui va me permettre de dézoomer. Je vois, grâce à ce bouton, l'ensemble de mon projet. Je peux constater que mes DEL ont été repositionnés, et qu'aucune autre modification n'a été effectuée sur mon boîtier. Je clique sur vue isométrique, puis j'enregistre mon travail.